En plus d'être de l'université, il est un ex-chairperson de l'IBA Standards Committee, mais aussi très présent dans l'institution internationale et panafricaine, liée à la démocratie et à la médias. Et très souvent, ça c'est très important pour amener ça au contexte international et panafricain. Mon écoute par l'intervenant, c'est très intéressant, parfois un débat très passionné, parfois un débat un peu polarisé, qui m'ont démontré qu'ils nous faisaient un respect de chacun, parce que finalement, ça débat l'ombre d'un amendement, l'impact sur la culture démocratique. Nous nous causons beaucoup l'aspect légal, nous nous causons l'aspect journalistique, et Jean-Luc qui amène sa dimension là. Mais moi, mon travail entre l'intersection des médias et la démocratie, et l'impact sur la culture démocratique, c'est très, très, très négatif. Mon écoute, on contextualise les liens, et mon pensée, par l'intervenant, il commence à montrer ça, pas obligé, dans 2024, nous, dans l'élection générale. Nous faisons trouver une série de projets, de législations qui faisons passer depuis les cinq dernières années. Personne, pas de cause Safe City, nous faisons Safe City avec ma caméra, mais Safe City, elle y a un système de surveillance, de monitoring, de Banzimoune. Nous faisons un peu cybercrime et de cyber security. Nous faisons aussi l'amendement qui a une consultation autour de les réseaux sociaux. Mais tout ça, tout ça qui peut créer là, c'est un système, un écosystème de répression. Pour moi, nous nous trouvons, nous nous trouvons une accélération dans une culture de surveillance, une culture de monitoring, parce qu'on connaît quand nous causons démocratie, c'est un thème très large et élargique. Mais quand nous causons démocratie, nous causons mouvement Banzimoune, liberté de mouvement, ou Bousden Place, ou Alain Lopas, ou Dian Kixos. Et c'est vrai qu'il est important qu'il nous cause responsabilisation du corps journalistique. Et c'est vrai qu'ils ont dit dans plusieurs parties du monde, le journaliste peut remettre lui-même en question. Mais quand j'observe tout ça, j'ai pensé qu'il y a une affaire très, très grave qui peut arriver, et il y a une affaire qui est irreversible, parce que quand on rentre dans sa bandwagon de la dictature, de la démagogie, il est très difficile de retourner en arrière. Et deuxième affaire qu'il m'a dit, mentionner, nous ne causons confidentialité aux sources. Je n'ai pas une démarche légale, je n'ai pas une esprit légale, mais moi, comme cause confidentialité, nous faisons rappel par le parlementaire de Safe City, nous faisons rappel par le National Audit Report, qui fait dire qu'il est très souvent, quand je finirai, c'est qu'on prend le pourquoi du Safe City, le close de la confidentialité qui vient à la surface, qui fait un déploie des mesures pour un système, pour un processus où on demande confidentialité, puis on expose, et de l'autre côté où on dit confidentialité pour national security. Moi, je me trouvais très souvent les sélectifs, les ciblés, les orbitaires. Ça, c'est un élément. L'un autre élément que je veux mettre en avant, c'est l'institution, parce que c'est une cause, une demande, c'est un peu l'independent broadcast and review panel. Mais je veux dire, parce que, aujourd'hui, quand on fait une étude, quand on fait une étude en termes d'évidence, on trouve beaucoup, beaucoup d'institution, c'est une dévidée. Le mot indépendance, je ne sais pas, c'est l'égal, c'est l'esprit légal, mais vraiment, est-ce qu'il y a une indépendance dans ce pays-là, je vous dis ? Est-ce qu'il y a un panel qui nous met en place ? Discount sur les affaires légales, je n'ai pas l'esprit légal, mais en termes de crédibilité de ma personne, en termes de « who do you serve, who are you subservient ? » Alors, tout cet écosystème-là, il est très, très grave. Et moi, je veux dire, vous connaissez le monde, les surveilles, ce qui peut arriver, le Maurice, quand il y a un indice de démocratie, de bonne gouvernance, de media freedom, montrait Maurice parmi les top 10, là-bas, il y a un bateau de l'estomac, de dire « oui, Maurice, il y a un ». Mais quand on commence, on a démontré que nous sommes parmi les 10 pays autocrats du monde, mais là, nous essayons de minimiser le débat. Alors, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il nous a besoin de faire très, très, très attention pour la culture démocratique, pour le fibre démocratique, parce qu'une fois que nous rentrons dans ce bandwagon-là, il est impossible pour ça. Une dernière question, peut-être pour terminer votre intervention, Dr. Katsenali. Par rapport à l'IBA, à un certain moment, aussi, siégé, aussi au niveau des standards comités de l'IBA, est-ce qu'il va à l'heure actuelle, là, l'instance régulatrice, peut-être déjà à ses pouvoirs pour contrôler ce monde, qui nous peut dire, des radios-là ? Au moment où on t'en savait le mot « contrôler », ma vie de mon corps, l'idée, c'est vraiment « monitor », parce que le mot « contrôle » est dans une terminologie un peu dictatoriale. Mais « monitor », le mot « monitoring », c'est important, parce que tout système est dans une dérive, parce que quand vous payez un garde au fou, c'est vrai qu'il n'a pas une dérive. Alors, pour éviter l'IBA, comment moi-même, là-bas, moi-même, je suis chaire du standards comité, nous faisons des codes, un code d'advertising practice et un code d'éthique. Et quand moi-même, moi-même, c'est un code d'éthique, c'est une toute bonne dimension en termes de contenu, de mécanisme pour assurer que le contenu soit balancé en termes d'offense, en termes de partialité, en termes de privacité, etc. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de faire avec ça, c'est un film de mettre ça dans l'ombre, c'est une gordure, puis gagner la poussière. Alors, la grande question, et moi-même, je vais terminer là, c'est que moi-même, je vais trouver aujourd'hui, il nous peut créer une superstructure, c'est-à-dire sa fusion entre IBA avec ICTA, et sa superstructure-là, pour venir, comment dire, un monstre, quelques personnes intervenant, une cause, le mot monstre. C'est vrai, il peut venir, c'est que moi-même, je trouvais, c'est que l'institution peut venir weaponize, peut venir, comment dire, le weapon de l'exécutif, pour qu'il y a pas de contrôle, pour qu'il y a pas de moniteur, pour qu'il y a pas de surveiller tous les systèmes et les procédures. Alors, il est grave, parce que quand vous scrap un système, vous mettez un autre système, vous vous demandez, nous, qu'il fait, est-ce que vous pouvez faire ça, pour créer une superstructure, avec sa superstructure-là, qui soit validité, est-ce qu'il y a pour l'aspect, comment, une superstructure pour contrôler tout, et pour moi, le mot maître, pour moi, c'est surveillance, contrôle d'une société, avec tout le mécanisme, ou bien safety camera, ou bien cyber security act, ou bien contrôle de bien réseaux sociaux. Alors, ça, écosystème là, peut venir là, et nous, peut sentir, comment dire, il peut doucement, doucement, il peut venir, mais une fois, il est là, nous, 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 dans une situation très, très grave.